Liverpool, Sadio Mane apporte sa réplique à Pep Guardiola sur son plongeon. La polémique a été déclenchée samedi dernier par Pep Guardiola après le match de Manchester City contre Soutempton en Première Ligue. Interrogé sur Sadio Mane qui a sauvé les siens contre Aston Villa, le technicien espagnol a non seulement encensé le Sénégalais, mais également évoqué un côté « plongeur » chez ce dernier. Des propos qui ont fait réagir l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp. Cette fois, c'est Mane lui-même qui répond à Guardiola. Si le plongeon me rapporte un pénalty, alors je le ferai. Pourquoi pas ? Mais ce qu'a dit Jurgen est correct, je ne plonge pas, a lâché avec humour Sadio Mane ce mercredi dans des propos relayés par RMC. Obtenir ou non un pénalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c'est que je serai toujours prêt pour l'équipe, pour tout faire et l'aider, à rappeler le Sénégalais qui ne voit aucune source de motivation dans les propos de Guardiola. Non, ça ne me fait rien, recadre Mane. Je pense que c'est un peu intelligent de sa part d'attirer l'attention de l'arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu'il dit parce que cela fait partie du football. La semaine d'avant derby entre le leader de la Première Ligue, Liverpool et le champion en titre Manchester City est animée par la déclaration du week-end dernier de Pep Guardiola sur le plongeon de Sadio Mane. A quelques jours du choc, l'attaquant des Lyons, principal intéressé, a apporté sa réplique au technicien espagnol. Sadio Mane est un talent spécial. Parfois il plonge, parfois il a le talent de marquer des buts incroyables à la dernière minute. « C'est un talent », avait déclaré Pep Guardiola en conférence de presse après la victoire de Liverpool sur Aston Villa, où Sadio Mane a été sanctionné pour simulation. Une déclaration qui a alimenté les polémiques tout au long de la semaine, au point de forcer une nouvelle sortie de Guardiola sur le sujet. Je ne voulais pas dire que Sadio Mane est le genre de joueur qui plonge, surtout que je l'admire beaucoup. Une déclaration qui est survenue après que Jürgen Klopp ait défendu son poulain avant la rencontre de Ligue des Champions. Mais malgré la sortie de son mentor allemand, le principal accusé a tenu à se faire entendre et apporter la réplique à son détracteur. « Si le plongeon me rapporte un pénalty, alors je le ferai, à lâcher avec humour Sadio Mane ce mercredi. » « Pourquoi pas ? » « Mais ce qu'a dit Jürgen est correct, je ne plonge pas », a clairement déclaré avec humour, Sadio Mane, ce mercredi, RMC Sport. Outre cette affaire de pénalty face à Aston Villa, Mane s'est surtout distingué par une passée décisive et le but de la victoire. Obtenir ou non un pénalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c'est que je serai toujours prêt pour l'équipe, pour tout faire et l'aider, a rappelé encore le Sénégalais. Éléments essentiels de la formation de Jurgen Klopp, Sadio Mane est conscient du jeu de Pep Guardiola et se dit serein face à ses déclarations du technicien espagnol. « Non, ça ne me fait rien », recadre Mane. « Je pense que c'est un peu intelligent de sa part d'attirer l'attention de l'arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu'il dit parce que cela fait partie du football », assène le numéro 10 des Reds de Liverpool. Déjà buteur à six reprises en championnat cette saison, Sadio Mane aura certainement l'occasion de définitivement clore cette polémique en inscrivant une nouvelle réalisation. En tout cas, cette affiche édifiera davantage sur l'issue de la présente saison entre ces deux colosses de la Première Ligue. L'attaquant de Liverpool Sadio Mane affirme qu'il ne changera pas son style de jeu, bien que l'entraîneur Jurgen Klopp ait dû le défendre contre des accusations de plongeon. Mane, 27 ans, a été averti à la 37e minute de la victoire de Liverpool 2 à 1 sur Aston Villa samedi dernier. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a ensuite laissé entendre que certains joueurs de Liverpool tenteraient de plonger pour gagner des matchs. Lire aussi Sadio Mane n'est pas un plongeur. L'humilité évidente de Sadio Mane Le Sénégalais Sadio Mane prédestiné pour le ballon rond. Je ne changerai jamais ma façon de jouer ou de faire mes affaires. Il y a eu un contact à Villa, c'est sûr. Peut-être que ce n'était pas un pénalty, qu'il ne l'a pas donné et qu'il m'a donné un carton jaune. Pour être honnête, je n'ai aucun problème à ce sujet. Le sélectionneur des Reds, Klopp, a défendu l'international sénégalais après avoir déclaré « Sadio n'est pas un plongeur ». Il y a eu une situation dans le match d'Aston Villa où il a pris contact et est tombé, peut-être que ce n'était pas un pénalty, mais il y a eu contact. Ce n'est pas comme s'il avait sauté par-dessus une jambe et était tombé. Mané plaisantait en disant que si l'occasion se présentait de nouveau, il plongerait pour un pénalty. Il a dit « Si le plongeon me donne un pénalty, je le ferai ». Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce que Jurgen a dit est exact. Je ne plonge pas. Elle ou Ballon d'or sénégalais, Sadio Mané fait 100% des voix. Sadio Mané remporte le prix Jules-François Bocandé, du meilleur joueur sénégalais de l'année. A l'issue du vote effectué hier dans les locaux de E-Médias par les 29 organes de presse et organisé par l'AMP, l'attaquant des Reds a pu bénéficier de la totalité des points. L'attaque de Liverpool, Sadio Mané, est désigné meilleur footballeur de l'année par la presse sportive sénégalaise. A l'issue du vote organisé chaque année par l'Association nationale de la presse sportive, AMP, l'attaquant des Reds s'est retrouvé en tête avec 290 points après le vote des 29 organes de presse. Une unanimité dans le choix de l'enfant de Bambali qui ne cesse de séduire le monde du foot. Avec ce trophée Jules-François Bocandé, Sadio Mané l'emporte pour la sixième fois d'affilée. Il devient le premier footballeur sénégalais à remporter la Ligue des champions, avant de gagner la Super Coupe d'Europe. Au cours de la saison écoulée, il est vice-champion d'Angleterre et co-meilleur buteur de la Première Ligue. Avec 61 sélections chez les Lyons, Sadio Mané a été vice-champion d'Afrique lors de la dernière camp en Égypte. La deuxième place est revenue à Khalidou Koulibaly, 133 points, mailleur défenseur du Calcio, devant Ganagui du PSG, 22 points NTS. Le prix Ibrahima Koulibaly, du meilleur footballeur local, revient à l'ex-joueur de génération foot, Jean-Barthélimidiouf. Parti monnayer son talent à Malte, il a été champion en titre avec les Grenats, et deuxième meilleur buteur du championnat, 11 buts. Jean-Barthélimidiouf a glané 221 points devant Moussa Ndiaye de Excellence Foot, 155 PTS, appelé pour la première fois en équipe nationale, pour les deux prochains matchs des Lyons contre le Congo et Ezwetini, comptant pour les éliminatoires de la camp en 2021. L'avant-centre du Cazasport, Yousouf Badji occupe la troisième place, 37 PTS. Le judokam Bani Kendiaye, meilleur sportif de l'année. Le prix Abdurrahman Ndiaye Falang, du meilleur lutteur, est décerné à Modulo, 240 PTS, actuel, roi des arènes. Un trophée qu'il avait remporté en 2017. Il est suivi de Balogaye 2 avec 119 points et de Rugrug, 62 points. Alors que le trophée du meilleur lutteur simple échoua à Mohamed Beaudi général Malika. Le judokam Bani Kendiaye hérite du titre de meilleur sportif de l'année. L'empluie a décerné le prix Amadou Diabea. Médaillé d'or aux Jeux africains et champion d'Afrique en titre, Mbani Kendiaye totalise 237 points et devance la lutteuse Adama Diata 93 points et l'équipe nationale féminine de basket qui termine à la troisième place avec 40 points. Cérémonie de remise le 7 décembre prochain. La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 7 décembre au Musée de la Civilisation Noire avec comme parrain, Amadou Galofol, patron de la NBA Afrique. Une occasion pour l'ampe de décerner des trophées spéciaux aux sélectionneurs de l'équipe nationale, Aliou Sissé, ou encore aux coachs de la douane, Mamadou Gueye, Pabie, meilleur entraîneur masculin de la saison. Après le succès arraché par Liverpool face à Aston Villa, 2 à 1, samedi en Première Ligue, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a insinué que l'élié Sadio Mane, 27 ans, 11 matchs et 6 buts en Première Ligue cette saison, avait tendance à simuler. Repris de volée par le coach des Reds Jurgen Klopp, voir ici, le technicien catalan a calmé le jeu en conférence de presse. Je ne voulais pas dire que Sadio Mane est le genre de joueur qui plonge, surtout que je l'admire beaucoup. Pour Jurgen Klopp, il y avait pénalty, pour l'arbitre il y avait pénalty, pour le VAR, il y avait pénalty, donc j'ai dû avoir tort. Ou j'ai dû avoir tort de ne pas être convaincu. Mais Jurgen connaît mieux Sadio Mane que moi, a commenté Guardiola. Et de 6 pour Sadio Mane. Modulo reste le maître de l'arène. Mbani Kendiai administre un nippon à ses adversaires. Général Malika intouchable. Bartlemy Diouf meilleur joueur de la Ligue professionnelle. Tel est le verdict qui a été dévoilé hier, mardi 5 novembre, dans les somptueux locaux du groupe E-Media Invest par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, au titre des meilleurs sportifs de l'année 2019. La structure présidée par Abdoulaye Tiama a aussi procédé à un « naming » pour rebaptiser les différents titres en jeu. Sadio Mane a été élu meilleur joueur sénégalais de l'année 2019 par les journalistes sportifs. C'est à l'issue de la cérémonie d'un dépouillement du vote des rédactions, organisé hier, mardi par, l'ANPS, Association nationale de la presse sportive. L'attaquant international sénégalais de Liverpool bat ainsi un record absolu en remportant le désormais prix de Jules-François Bocandé pour la sixième année consécutive. Mieux, il a récolté 100% des voix, dépassant largement ses concurrents, Khalidou Koulibaly et Ghanoguayarivé respectivement deuxième et troisième. La distinction lui sera remise lors de la soirée de gala qu'organise l'Association nationale de la presse sportive le 7 décembre prochain au Musée des Civilisations Noires. Avec 61 sélections, 15 passes décisives et 18 buts, Mané ne pouvait ne pas être sacré. Surtout qu'il sort d'une année 2019 marquée par une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe. Un titre de co-meilleur buteur de la Première Ligue avec 22 réalisations. Mais, il a manqué de peu le championnat anglais en terminant à la deuxième place et la Coupe d'Afrique des Nations 2019 perdu en finale devant l'Algérie. Amadou Diaba, Falang, Bokandé et Ibrahima Koulibaly immortalisés. Par ailleurs, il faut noter que la grande innovation de cette année a été la création d'un émine pour les différents trophées que la NPS avait l'habitude de décerner. Nous ne pouvons plus continuer à faire dans le mimétisme. Le Ballon d'Or est une création de France Football dont le premier trophée a été attribué pour la première fois en 1957. C'est une marque déposée. La FIFA a créé « Le Best », la CAF se contente du titre de footballeur africain de l'année. Chez nous au Sénégal, nous avons décidé d'immortaliser certains de nos champions qui ont marqué d'une empreinte indélébile le sport de notre pays. C'est ainsi que nous avons décidé de créer les trophées Jules-François Bokandé, pour le meilleur footballeur expatrié, Ibrahima Koulibaly, pour le meilleur football local, Eladji Amadou Diaba, pour le meilleur sportif, Abdoulaye Ndiaye, Falang, pour le meilleur lutteur dans la catégorie de la lutte avec frappe, a confié le président de la NPS, Abdoulaye Thiam. Le rédacteur en chef de Sud Quotidien va également ajouter que le parrain de cette quatorzième édition sera Amadou Gailofol, président de la NBA Afrique, vice-président de la NBA et président de la Ligue africaine de basketball qui vient juste d'être porté sur les fonds baptismaux. A noter que le trophée Eladji Amadou Diaba, meilleur sportif de l'année, est revenu au judoka, Mbani Kendiaye, champion d'Afrique et médaillé d'or aux Jeux africains de Rabat. Quant au trophée Abdurahman Ndiaye, Falang, il a été décerné à Modulo, roi des arènes. Les journalistes ont porté leur choix sur Jean-Louis Bartlemy Diouf pour le trophée Ibrahima Koulibaly, meilleur footballeur local. Enfin, le titre du meilleur lutteur dans la catégorie de la lutte simple est revenu à Général Malika de l'écurie Malika Mbolo. La cérémonie de remise de tous ces trophées aura lieu le 7 décembre prochain à la Salle Agora du Musée des Civilisations Noires. Ce sera en présence du ministre des Sports, Matarba et de différents présidents de fédérations sportives. Sans occulter des invités en provenance de la Gambie, du Mali et du Ghana. Voici le palmar des meilleurs sportifs de l'année de la NPS. Meilleur lutteur sans frappe, Mohamed B. Odi Général Malika, écurie Malika. Trophée Abdurahman Ndiaye Falang, Modulo. Trophée Ibrahima Koulibaly, Jean-Louis Bartlemy Diouf. Trophée Jules-François Bocandé, Sadio Mane. Trophée L. Ajamadou Diaba, Mbani Kendiaye, Judoka.